Musique Bienvenue à tous, ravie de vous retrouver pour cette toute première édition de l'Ecosport News. C'est la rentrée aussi pour nous, l'occasion de commencer l'année en pleine forme et avec de nouveaux défis à relever. C'est justement l'une des ambitions de la journée nationale du sport scolaire qui vise à promouvoir les pratiques physiques et sportives à l'école auprès de tous les intervenants, enfants, élèves, éducateurs, professeurs. Partout en France, donc le 14 septembre dernier, des activités ludiques, des ateliers sportifs et des actions de promotion du sport à l'école ont été organisées. Un chiffre à retenir pour 2015-2016, ce sont 2 700 000 élèves qui étaient licenciés dans les fédérations sportives scolaires, dont plus de 1 000 000 à l'UNSS. L'année scolaire 2016-2017 est tournée vers l'olympisme et ses valeurs dans le cadre de la candidature Paris 2024 à l'organisation des futurs Jeux olympiques et paralympiques. Et bien évidemment, nous en reparlerons lors d'une prochaine édition. On reste jeune dans notre JT et on parle de l'intergroupe Sport, auquel a participé le think-tank européen Sport et Citoyenneté. C'était le 27 septembre dernier à Bruxelles, avec un sujet fort abordé devant le Parlement européen, Youth and Sport, Team-Up for Inclusive Societies. Laurent Petrinka et l'eurodéputé Marc Tarabellia se sont d'ailleurs exprimés sur le sujet, en revenant sur l'importance des décideurs et les enjeux à l'échelle européenne. C'était sur le plateau de Pauline Armandet. Regardez. Les citoyens et les mandataires politiques normaux qui veulent le bien de la population doivent se dire que beaucoup de politiques sont impulsées au niveau européen. La politique environnementale par exemple, qui est très importante pour les citoyens, la protection des consommateurs. Donc pourquoi pas le sport, puisque la pratique sportive doit être encouragée dès le plus jeune âge et que, je le répète, à tous âges, y compris vers la fin de la vie, quand on a une pratique physique quotidienne, on prolonge sa vie de meilleure qualité. Donc le sport est quelque chose qui doit faire partie intégrante de la vie. Et l'Union européenne, je dirais, en cohérence avec les associations de terrain, évidemment, il ne s'agit pas de réfléchir en chambre, mais de susciter des actions, de les encourager, de les faire se fédérer, a un rôle à jouer, parce qu'il s'agit du mieux-être des citoyens. Alors ça, c'est assez simple de mon positionnement. Est-ce que le politique doit s'intéresser à des grandes politiques sportives ? C'est une évidence. Nous, nous sommes dirigeants, nous nous appuyons sur les impulsions politiques pour stimuler le terrain. Donc si on n'a pas une impulsion, les choses ne marchent pas. J'ajoute que ce n'est pas simplement des impulsions, c'est aussi des moyens qui arrivent. Quand un projet Erasmus Plus Sport qui vient développer la semaine européenne, qui vient développer le volunteering, qui vient développer un ensemble de bonnes pratiques, c'est aussi des moyens qui arrivent pour le terrain. Donc oui, le politique doit se mêler de sport, c'est extrêmement important pour donner les lignes, tout en respectant une certaine gouvernance du sport. Mais il faut toujours, je crois, s'appuyer sur un bon message, parce que l'enjeu, c'est ça le plus important, l'enjeu, c'est des enjeux pour la jeunesse, c'est des enjeux liés à la santé. Et donc aujourd'hui, le monde politique doit être au cœur de ces enjeux. Et le monde de l'entreprise est également au cœur de ces enjeux. C'est d'ailleurs notre focus de la semaine tout de suite. On revient effectivement sur le salon Pep Sport, une première édition organisée par la Fédération française du sport d'entreprise, qui a réuni l'ensemble des acteurs du monde du sport et de l'entreprise. C'était au stade Jean-Bouin à la mi-septembre, les 14 et 15 du mois. Au programme, le sport comme outil de management et de bien-être en entreprise. Et parmi les intervenants du jour, le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, qu'on regarde tout de suite. L'entreprise est un lieu de vie et pas simplement un lieu de travail. Et parce que c'est un lieu de vie, il faut s'y sentir bien. Et la pratique sportive au sein de l'entreprise est extrêmement importante. Et il faut bien sûr aller de l'avant, la promouvoir, pour qu'il y en ait de plus en plus, que les entreprises fassent les efforts qu'il faut, soit en aménagement de travail, soit en investissement sur des locaux dédiés. Et c'est clair qu'il y a une évolution qui va dans le bon sens. Je vous le disais, du beau monde pour une thématique forte qui associe bien-être et vie active et qui s'inscrit aussi dans la dynamique Paris 2024. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui place le sport en entreprise comme un levier important. Comme le sport à l'école, le sport en entreprise est un levier parce que chacun se sent un peu porteur et ambassadeur de la candidature de Paris 2024. Et notamment à travers les équipes d'entreprise, ça me paraît un très très bon levier pour une mobilisation citoyenne que nous avons aujourd'hui, mais qui doit encore s'amplifier pour la candidature de Paris 2024. La FFSE très active pour cette rentrée puisqu'en septembre, une autre actue venait rappeler l'importance de la pratique sportive sur son lieu de travail. C'était la course de la diversité qui a rassemblé sur sa ligne de départ de nombreux collègues collaborateurs. Ils étaient plus de 1000 à prendre le départ au stade Jean Boin. Ils sont venus défendre des valeurs, solidarité, unité, diversité et bien évidemment cohésion sociale. Et avant de nous quitter, je vous propose de prendre de quoi noter à vos agendas. Tout d'abord, les assises du sport avec Sportsaura le 13 octobre prochain. Actifs et compétiteurs, ne manquez surtout pas les voiles de l'entreprise. Les 21 et 22 octobre, ce sera à Saint-Tropez. Et bien évidemment, s'il y a une revue à lire ou à relire, ce sera celle publiée par Sports et Citoyenneté et consacrée aux droits de l'homme. Vaste débat, toujours plus présent dans l'actualité. Vous retrouverez d'ailleurs une contribution exclusive de l'actuel président de la Cour européenne, des droits de l'homme, M. Guido Raimondi. Enfin, soyez inspirés. L'UNSS lance un appel à projet pour son nouveau logo. Toutes les informations sur leur site internet. Voilà, c'est déjà la fin de cette première édition. Vous retrouvez toutes les précisions et toutes les informations sur les sites partenaires. Et moi, je vous donne rendez-vous au même endroit la semaine prochaine pour un nouvel Écosport News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada